Donc là, je suis dans mon bureau tranquillement, je suis en train de fêter un petit peu des bouquins, des documents que j'avais sur l'art oratoire. Il faut savoir que la plupart des livres que je lis, surtout ces derniers temps, c'est des livres qui datent de plus de 100 ans, 150 ans. Pour moi, c'est les meilleurs. Et je suis en train de regarder un petit peu quelques discours, un petit peu des anciens rois à l'époque. Enfin bref, pour voir un petit peu le style de communication parce que c'est hyper important dans ce que je fais pour enseigner aux gens. Je me rends compte que la communication, c'est l'une des armes les plus destructrices qui puissent exister, mais qui est aussi à la fois très silencieuse et discrète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la communication, en une fraction de seconde, pourrait enduire tout ton peuple en erreur, je vous assure. Vous devez faire attention à cette compétence. Vous savez, même si vous n'êtes pas passionné de l'art oratoire, alors vous devez prendre le soin de comprendre les techniques fondamentales de l'art oratoire, du moins pour vous en protéger, pour vous protéger en fait contre ces personnes qui ont, disons, la bouche mielleuse. Parce que c'est fou. À quel point on peut facilement vous amadouir avec le savoir communiqué? Bien évidemment, pas en apprenant deux, trois techniques, mais avec les psychologies qui vont derrière, la psychologie de manipulation qui va derrière. Mais je vous assure que si vous apprenez à extrêmement bien communiquer, le monde est à vous. Le monde est à vous. C'est fou. C'est fou. Et dire que quand je regardais un petit peu dans le passé, je regarde. Mais les gens, les gars, les anciens rois avec des techniques de communication qui poussaient tout un peuple dans des erreurs. Et c'est fou. Je me suis dit en fait qu'il n'y a pas plus puissante comme arme que la communication, que l'art de la prise de parole en public. L'oratoire, c'est comme la manipulation. Il vaut mieux apprendre là-dessus que ne pas du tout en apprendre là-dessus. Donc, apprenez. Non seulement, ça vous donne du charme, du charisme, mais ça vous donne de l'autorité. Lorsque vous vous exprimez, on sait déjà qui vous êtes lorsque vous décidez d'ouvrir la bouche. Mis à part ça, le fait de comprendre les techniques de manipulation, mais surtout comprendre l'énergie derrière la communication, parce que c'est ce que beaucoup de personnes ne nous disent pas en général, c'est que la communication, ce n'est pas la maîtrise, disons, parfaite des techniques de manipulation. Ça va au-delà de ça. Ça touche même à l'énergie, à l'aura que vous allez dégager. Enfin, tout ce travail, d'accord ? La communication, c'est tout en art. Et dans cet art, il y a un peu de tout. Il y a de la spiritualité, il y a un peu de tout, d'accord ? Donc, il faut que vous compreniez, si vous voulez du moins vous démarquer de la masse en thème de prise de parole en public. Et ce qu'on ne nous dit pas souvent, c'est que l'énergie qu'on y met est beaucoup plus importante que même les techniques derrière. Dans beaucoup d'écoles, on va vous apprendre certainement comment mettre ceci, comment structurer son message. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que votre énergie que vous dégagez a encore plus d'impact, a autant d'impact que les techniques que vous utilisez, d'accord ? Donc, n'hésitez pas. Pour vous faire accompagner, je suis à votre disposition pour vous accompagner en prise de parole en public, que ce soit en communication de leadership ou encore en communication lambda. Vous voulez simplement vous démarquer dans votre entreprise en tant que leader ou encore vous voulez simplement avoir cette maîtrise parfaite de votre communication. N'hésitez pas de me contacter, d'envoyer un message au cabinet de conseil. Ce sera un plaisir de vous accompagner avec mon équipe dans Give Back Academy. On se dit à très bientôt. Mais surtout, faites attention à cette compétence parce que pour moi, c'est l'une des compétences les plus dangereuses qui puisse exister. Sur ce, excellente journée. Ciao, ciao.